... Décoration posthume demain à Abidjan de Jean-Hélène, le journaliste français a été assassiné dix ans plus tôt par un policier ivoirien. Comment la tradition peut-elle contribuer au développement d'une région ? Le dossier du dimanche nous donnera l'exemple du culte ancestral Tetebo dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ambiance morose en Libye, deux ans après la mort du guide, les autorités renforcent la sécurité dans le pays pour le deuxième anniversaire de la chute du régime Kadhafi. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre ce nouveau journal. Lundi 21 octobre, la Côte d'Ivoire va honorer officiellement la mémoire du journaliste français Jean-Hélène, le correspondant de Radio France Internationale assassiné dix ans plus tôt jour pour jour par un policier ivoirien à Abidjan. Pour le dixième anniversaire de son assassinat, les autorités ivoiriennes prévoient une décoration posthume. Le frère du journaliste Jean-Hélène est attendu ce soir à Abidjan. Sylvie Touré. 21 octobre 2003, une dizaine de militants de l'opposition, arrêtés et emprisonnés ici à la direction générale de la police nationale, doivent être libérés dans la soirée. Le correspondant de RFI se pointa dans les environs pour réaliser le reportage. Quelques instants plus tard, son corps est retrouvé sous ses arbres, sans vie. Christophe Kofi, journaliste et ami de Jean-Hélène, est encore sous le choc. On a retrouvé le corps de Jean-Hélène là, couché, le corps là, inerte, avec, je vous dis, c'est déplorable, des morceaux de cerveau aux alentours là, le visage dégoulinant de sueur et tout, avec un trou béant du côté de la tête. Des morceaux de cerveau dans ce parking de la direction générale de la police nationale, un trou béant dans la tête. Jean-Hélène venait d'être assassiné par le sergent d'Agosseri en faction, après une altercation. Le sous-officier, qui purge une peine de 17 ans en prison depuis 2004, avait trouvé le correspondant de RFI suspect. Jean-Hélène n'avait pas de parti pris. Il était venu faire son travail de journaliste, rendre compte de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Il n'était pas dans un camp ou dans l'autre. C'était quelqu'un, je vous dis qu'il a mort à cause de 30 secondes de son. La mort de Jean-Hélène a terné l'image de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un pays où on tue des journalistes parce qu'ils font leur boulot. Le gouvernement ivoirien, voulant le décorer à titre posthume, fait un grand geste à l'endroit du grand monde des médias, pour leur dire, vous êtes dans un pays libre, vous pouvez faire votre boulot. Un hommage à titre posthume, Jean-Hélène recevra la reconnaissance de la nation ivoirienne ce lundi, exactement dix ans après son assassinat à l'ombre de ses grands arbres. A noter qu'une cérémonie d'hommage est également prévue dans les locaux de RFI à Paris. Un sujet plus heureux à présent avec la célébration du 50e anniversaire de la chorale Vox Magna de la paroisse immaculée Conception de Loko Djiro. Nous sommes dans la commune d'Atecoube, une messe spéciale a été dite ce matin. Photo d'anciens responsables et choristes de la paroisse immaculée Conception de Loko Djiro décédés, plusieurs abris aménagés dans l'enceinte de l'église, c'est le décor planté pour la célébration des 50e anniversaire de la chorale Vox Magna. Chorale qui a pris son ascension dans les années 70 avec Michel Pangon, concepteur de l'hymne national de Côte d'Ivoire. A cette occasion, un hommage lui a été rendu. Nous nous remercions pour tout le temps, pour tous les efforts qu'il nous a donnés et nous nous remercions à Dieu pour tant de bienfaits qu'il a fait pour la chorale. C'est une manière pour nous de nous rendre grâce en ce jour. C'est une très grande joie pour moi, parce que moi-même, personnellement, j'ai chanté avec l'abbé Pambou, où ils avaient fait 25 ans. Pour les premiers responsables de la paroisse, la mission de l'église est d'amener les fidèles à la liberté et à la paix du Christ. Ils disent donc être heureux de cette célébration. Il y a une très bonne relève et c'est cette grande satisfaction que nous éprouvons ici et maintenant. Autorités invitées et fidèles, tous partagent cet instant particulier. Que vraiment au sorti de ces 50 ans, ça pourra nous fassent vivre encore plus d'émotions, plus de joie et que les messes soient plus vivantes. 50 ans. Un demi-siècle d'activités comme chante. L'heure est donc au bilan, mais aussi propice à la prière pour la Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Franck Coadio. Joie et festivité, certes pour le 50e anniversaire de la paroisse immaculée, conception de l'Okodjro, mais il ne faut pas oublier la triste réalité que vit sa communauté. Les travaux de cette église, vieille de 50 ans, peine à finir. Que deviennent-ils ? Quels sont les blocages ? 50 ans au service de Dieu. Des noces d'or au fond quelque peu amères pour la paroisse immaculée, conception de l'Okodjro. Ici, fidèles et responsables, pris à ciel ouvert ou sous des bâches, les travaux du temple entamés depuis 35 ans sont bien loin d'être achevés. On a besoin du conflit, on a besoin de personnes qui peuvent venir nous aider à terminer notre église. À l'église catholique, on dit souvent qu'il faut payer pour les autorités. On prie pour eux, qu'ils aient la sagesse d'aider le peuple qu'ils ont à diriger. Donc on les invite à nous aider à construire cette église. Un temple avec toutes les commodités, veut chère au premier vice-président du conseil paroissial, car pour Ake Djoman, une église bien bâtie dispose les fidèles à la prière. Lorsque tu es disposé dans une très belle église, avec toutes les commodités, je crois que les prières que tu adresses à Dieu, dans ton fort intérieur, tu sais que tes prières montent vers Dieu. Des doléances qui ont trouvé oreille attentive, le maire de la commune d'Atecoubé, dans Haut-Pollet, s'engage à donner un coup de pouce aux fidèles pour la construction de leur église. Cette église, avec notre mobilisation, notre engagement et avec notre conviction, verra le jour pour témoigner de la foi du peuple de Dieu à Lokojuro et nous allons nous y mettre. La paroisse immaculée Conception de Lokojuro est l'une des plus anciennes du district d'Abidjan. Elle a été construite en février 1963. Un reportage de Michel Mambo. On passe au sport avec la Coupe du Monde de football des cadets. Pour sa deuxième sortie, les éléphantos de Côte d'Ivoire ont fait match nul 1-1 face à l'Uruguay. Un résultat qui, pour le moment, ne qualifie pas la Côte d'Ivoire au second tour de cette compétition. Et on connaît les deux finalistes de la Champions League africaine. Ce sont les Orlando Pirates d'Afrique du Sud et le Al-Ali d'Egypte. Les Orlando Pirates ont obtenu le match nul, un but partout contre l'Espérance de Tunis. Alors que le Al-Ali l'emportait au tir au but, 7 but à 6 contre le coton sport du Cameroun. Hors de chez nous à présent, l'armée nigériane, engagée depuis 6 mois dans une vaste offensive contre les islamistes de la secte Boko Haram, a abattu 13 personnes qui tentaient de fuir au Cameroun. Avec ces 20% de musulmans, le Cameroun serait le nouveau terrain de chasse de la secte islamiste nigériane Boko Haram. Non seulement elle cherche à recruter hors des frontières nigériennes, mais elle sévit aussi dans le Nord Cameroun. On se souvient de l'enlèvement de 7 touristes français en février dernier, alors qu'ils étaient en vacances dans un parc national à l'extrême Nord Cameroun. Un rapte revendiqué par Boko Haram. La communauté musulmane camerounaise s'élève de plus en plus contre ce groupe islamiste radical, dont les actes sont contraires aux préceptes de la religion. Il ment, il dit que c'est le Coran. Le Coran n'a jamais dit qu'il faut tuer quelqu'un. Le Coran dit prêche la paix. Comment tu peux dire salam alaykoum à quelqu'un et tu sors une arme et tu tires sur lui ? On ne peut pas rapporter ça à Dieu. Ce sont des mécréants ces gens-là. Certains imams demandent au gouvernement de prendre des mesures pour éviter les infiltrations de Boko Haram au Cameroun. Ils seraient déjà sur le territoire. Ils sont là. Comme ça, ils vont finir par s'installer. On ne peut pas pointer du doigt quelqu'un et dire c'est lui. Mais on sait qu'ils rentrent ici petit à petit. Au Nigeria aussi. Ils ne sont pas arrivés en un jour pour faire la menace. Et maintenant, petit à petit, ils vont s'installer ici pour encore trouver un réseau. Le Nord Cameroun est une source d'inquiétude pour les autorités. Malgré un renforcement des forces de sécurité, la menace reste présente. Boko Haram se servirait de cette région comme base arrière. Ses membres y trouveraient refuge en se fondant dans la population locale. L'insecte Boko Haram, justement, qui est récidive. 19 personnes ont été tuées aujourd'hui par les islamistes dans le nord-est du Nigeria. Le groupe extrémiste revendique la création d'un État islamique dans le nord du Nigeria. majoritairement musulman, au contraire du sud, à majorité chrétienne. En Égypte, le procès en appel de Hosni Moubarak a démarré hier. L'ex-président en liberté conditionnelle depuis le 22 août dernier est accusé d'être impliqué dans la mort des 800 manifestants tués lors du soulèvement contre son régime en janvier et février 2011. En Égypte, reprise du procès d'Hosni Moubarak. Un procès en appel à huis clos. Plusieurs responsables des services de sécurité ont été entendus samedi. L'ancien président égyptien, âgé de 85 ans, a été condamné l'an dernier à la prison à perpétuité pour sa responsabilité dans la mort de manifestants tués lors de la révolution de début 2011. Il y a deux ans, jour pour jour, la révolution libyenne touchait à sa fin avec la mort de Mouamar Kadhafi. Trois jours après son décès, le Conseil national de transition annonçait la libération du pays. Deux ans plus tard, la situation ne s'est toujours pas stabilisée. Et aujourd'hui, les autorités libyennes renforcent la sécurité dans le pays. La Libye célébrait dimanche dans une certaine indifférence le deuxième anniversaire de la chute de Mouamar Kadhafi. Peu de festivités dans les rues de Benghazi et de Tripoli. Mais les frontières terrestres ont été fermées pour prévenir les violences dans un pays toujours en proie à une grande instabilité. Les autorités craignent des provocations des partisans de l'ancien régime, toujours prêts à semer le chaos. L'insécurité est notre principal problème. Elle est due à la faiblesse du pouvoir politique. L'erreur a été de croire que l'on pouvait faire de la politique comme dans un état stable après 40 années de dictature. Ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une phase transitoire. Il y a quelques jours, le Premier ministre Ali Zidane était enlevé durant plusieurs heures par des hommes en arme et un commandant militaire de la région de Benghazi assassiné. Malgré le chaos et l'insécurité chronique, les Libyens ne veulent pas désespérer de leur révolution et restent confiants sur l'avenir de leur pays. Le gouvernement n'a pas encore l'autorité nécessaire. Ses performances sont faibles et il n'est pas très apprécié par la population. Mais nous ne pouvons tenir le gouvernement pour responsable de tous les problèmes du pays, le chaos de l'administration ou le pillage des armes et leur dissémination dans le pays. Signe que les choses changent, le gouvernement a décidé de transformer le complexe résidentiel de l'ancien président Kadhafi au cœur de Tripoli en un vaste jardin public où les habitants de la capitale pourront venir un jour se promener, tout un symbole. Le violon du Titanic vendu pour plus d'un million d'euros. C'est un collectionneur britannique anonyme qu'il a décroché hier aux enchères. Un collectionneur britannique a offert plus d'un million d'euros lors de la vente aux enchères du violon en bois de rose de Wallace Hartley, chef d'orchestre du Titanic. Violon retrouvé dans l'épave du navire qui avait sombré en 1912. Un violon offert par sa fiancée, Maria Robinson, qui avait apposé une petite plaque en argent à l'occasion de leur fiançaille. Cette vente constitue un record pour un objet du Titanic détenu jusqu'à présent par un plan du navire adjugé 250 000 euros en 2011. Retour aux sources avec la célébration en juin dernier du culte ancestral du Tétégbo. Le Tétégbo, c'est le génie protecteur de Koso, village du canton Côte-Rouhou, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La localité manque d'infrastructures, mais le culte du Tétégbo a un relant touristique. Car à Koso, et même dans la région, les populations espèrent que la célébration annuelle du génie protecteur va impulser l'aide au développement. Le dossier du dimanche, c'est avec Franck Coadio. A une vingtaine de kilomètres de la ville de Fresco, Koso, gros village à 9 kilomètres du bitume s'éveille. Ce jour est spécial. C'est jour de célébration du Tétégbo, le génie protecteur. Sur la place du village, des bâches sont dressées. Mais avant la cérémonie officielle, le prêtre du Tétégbo et ses disciples doivent aller faire les libations là-bas, entre mer et lagune. Il est 7 heures du matin. Le trio prend la direction de la sortie du village. La démarche du prêtre, le vieux Gougounon, semble bien lourde. Il a sur ses épaules les attentes de tout un canton. Dans le côte-rou, en effet, le Tétégbo a un rôle crucial. Le Tétégbo, c'est notre génie protecteur. Mais c'est d'abord un ancêtre, parce que c'est un monsieur qui est né d'un homme et d'une femme, donc un natif de ce village-là. Et c'est lui-même qui a découvert la région où nous sommes, parce que jadis on était à Fresco. Ce monsieur-là, à sa mort, est devenu le génie protecteur de cette région. Et il nous apporte tout, il est notre tout, notre protecteur, il est tout pour nous. Et c'est ici, c'est lorsqu'il y a quelque chose, quand quelqu'un est en danger, quand quelqu'un sent un mal quelconque, c'est vers lui qu'il vient. Face à la lagune, donc, le prêtre procède au rituel. Nous sommes tenus de rester à bonne distance, puis c'est le retour au village. Le message est livré et il est simple. Le génie invite les hommes à ne pas oublier les bannes. Leurs problèmes auront solution à ce prix. Et ici, les problèmes sont légions, surtout les questions de développement. Un exemple, pour accéder à Koso par la route, un parcours du combattant. Ça fait pratiquement 10 ans que cette route de Koso ne connaît pas une seule lame de Caterpillar. C'est malheureux. On a besoin d'hôpitaux, de dispensaires, de certaines choses qui peuvent arranger le malade. Nous souffrons actuellement en manque d'eau. A Koso, et même dans les villages alentours, on attend énormément du Tetebo. Le culte a lieu une fois dans l'année et l'idée est de le vulgariser afin d'attirer les regards du monde sur ce village aux atouts touristiques non négligeables. Un aperçu du tableau, la mer et la lagune, séparés par cette bande de terre, un littoral enchanteur. Le décor est hélas terni par l'état d'enclavement dont souffre Koso. Ce jour est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501